Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afroconnus Sport. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Grâce à un G à 28,18 mètres, le novice au niveau international s'est réjoui. La mairie d'Or, on sait que Lionel Moutiba va chercher à gagner ce mardi au final du 100 mètres messieurs. Le résident du Canada a été le seul athlète congolais assez hissé en finale dans toutes les épreuves de qualification en athlétisme lundi. La RDC a également remporté sa première médaille au côté culturel et artistique. C'est une médaille de France gagnée en jonglerie avec ballon. Après trois jours de compétition, la RDC continue d'améliorer son récord avec désormais 11 médailles gagnées en 2 en or. Et grâce à ces médailles raffiliées, la RDC occupe désormais la quatrième place au classement général. Des médailles derrière la Roumanie qui comptent aux 13 médailles dans 7 en or. Le Maroc a 11 médailles dans 5 en or. Et le Cameroun, 12 médailles dans 3 en or. Et puis en parlant de l'athlétisme, il faut signaler, vous avez donc suivi Gédon Okalunda. C'est le seul athlète qui a raflé une médaille hier. C'était une journée mitigée en tout cas pour la RDC, plus que sur 4 finales ténues. La RDC n'a remporté qu'une seule médaille, l'oeuvre du Gédon Okalunda. En finale de team, les maîtres, messieurs, les deux Congolais alignés ont donc occupé les dernières positions. La finale de lancée de poids en 10 sports d'âme a été un duel entre Congolaises et Marocaines. Remporté complètement par les Marocaines qui ont obtenu toutes les médailles. En finale de poids d'âme, il n'y a pas eu des Congolaises. La compétition a été dominée par les Camerounaises qui ont occupé les deux premières places. Et pour le reste de la journée, une seule qualification finale aux 100 mètres. Ce mercredi, c'est celle de Lionel Moutéba. La grande déception, c'est l'élimination de Olivier Mouimba en demi-finale aux 400 mètres. Tous les Congolais ont été donc éliminés. Allez, nous allons rester au jeu de la francophonie pour parler du football. Le tournoi de football avec cette belle sensation créée hier par le Burkina Faso qui s'est imposé sur le score de 1 but à 0 face, bien sûr, au Sénégal. Le Sénégal qui est champion d'Afrique dans cette catégorie. Le Burkina Faso s'est imposé au stade d'Arafael sur le score de 1 but à 0 sur une réalisation portant la signature de Ouattara Aboulkader à la 14e minute des Jeux. Nous allons d'ailleurs écouter le coach du Burkina Faso, Bram, Traoril au micro de Congo. Les impressions sont très bonnes parce que vous savez, cette équipe du Sénégal des champions d'Afrique de l'hiver, il faut le signaler. La patte ce soir, c'était vraiment de donner pour nous. Et comme on le dit, il faut respecter chaque adversaire. Nous l'avons fait à Abidja et nous venions de rééditer ce texte-là ici contre les champions d'Afrique. Donc je crois que ce soir, nous sommes champions d'Afrique. Contre les champions d'Afrique, les discours étaient lesquels ? Ce sont des appareils qui sont conscients de la situation du pays parce que nous traversons des moments difficiles. Donc avant de rentrer sur le terrain, chaque joueur a les larmes aux yeux parce qu'ils veulent se battre pour notre patrie, ils veulent se battre pour les VDP, pour les vœux. Les joueurs veulent faire beaucoup pour le peuple. La suite, c'est de se qualifier pour les demi-finales. C'est arrivé parce que nous, nous avons commencé l'ascension des escaliers. À Abidja, nous sommes arrivés au premier étage. Ici, il faudrait d'aller au deuxième étage. Ça voudrait dire être présent le jour de la finale. À Abidja, nous avons vu, nous avons poussé le trophée. Nous n'avons pas remporté ici. C'est l'objectif du Burkina Faso Cité. Là, le coach, je vais prendre un train au Rédu Burkina Faso Cité. Nous allons écouter le coach Mohamed Gueye du Sénégal après. Donc, quand c'était fait ? On va voir le petit défi. L'essentiel, c'est qu'on n'a pas été ridicule. On a tué, on a très bien tué. C'est ça, la loi du football, c'est ça, c'est ça, on peut bien jouer et ne pas gagner. Et c'est ce qui nous est arrivé au soir. C'est vrai que Dieu l'avait dit, d'un tour, on ne peut qu'il y a que des bonnes faussures. On a fait quatre cents d'entraînement avant de venir. Donc, les joueurs, c'est ici, c'est ici qu'ils se connaissent. C'est la première fois qu'ils jouent. Donc, c'est normal que nous avons fait cette raison. C'est une déception, mais on n'est pas rien, on est déçu. Parce qu'on peut dire qu'il a quand même continué à jouer jusqu'à la finale. Mais Dieu en a décidé, c'est une bonne carrière. C'était là Mohamed Togay, il y a Koutjo du Sénégal. Il était également au micro de Sylvie. Mais il y a Mohamed Fossil, il y a toujours hier. Le Cameroun s'est imposé devant le Niger sur le score de 1 but à 0. Au programme, déjà ce mardi, 1er août, ce sera pour la compte du groupe à le Mali. Jouira contre le Bénin, toujours au stade Tata Raphaël. Et nous allons quitter le football pour parler du basketball avec le démarrage ce mardi. Des matchs ou des quarts, des finales dans ces jeux de la francophonie. Le basketball féminin, la RDC joue à 19h. Prenez des rendez-vous à 19h, heure de Kinshasa, au gymnase du stade. Dès mardi, la RDC jouira contre Madagascar ce mardi. Un match important puisque ce sont des rencontres à élimination directe. La RDC s'est inspirant encore à bien préparer cette rencontre. Après sa dernière défaite dans ce tournoi. C'est ce qu'a dit hier au micro-toc Congo de Jonathan Maciel. Le coach a des coucous que nous allons écouter. On a corrigé beaucoup de erreurs par rapport aux réactions réplées défensives, le répons, il y avait beaucoup de ratés par rapport au match de libre. Et surtout qu'on avait un grand appui avec Didem Begna, l'ancien de l'NBA de Los Angeles. Et il a travaillé aussi avec les athlètes sur le terrain. On a travaillé, c'était super, il y avait l'ambiance. Voilà, espérons gagner le match, le quart des finales de demain. C'est un match qui vous donne accès aux demi-finales. Les demi-finales c'est quasiment une porte pour une médaille. Est-ce que cela ne peut pas constituer une pression sur vos joueuses ? C'était ça notre objectif de gagner une médaille. J'avais dit ça au début, j'avais dit n'importe quelle médaille. Mais le médaille dans ce jeu, on a déjà une médaille. Ça, ça a une très bonne chose pour nous. C'est une occupation, donc je crois que ça ne va pas s'arrêter là. Après, derrière la francophonie, voilà. Donc on a un programme avec la fédération, avec Didem Begna, et continuer avec ce groupe, voilà. Donc il n'y a pas de pression, il n'y a pas de pression. C'était notre objectif, on savait qu'on allait être là. Voilà, c'est maintenant des sujets pour arriver dans le cadre. Voilà, c'était là le coach Adé Koko. Il est sélectionneur des Léopards d'un basketball qui vont jouer, je le disais, ce mardi à 19h contre Madagascar. Pour l'une des rencontres des quartiers finales de ce tournoi, il n'y aura pas que le match Madagascar-RTC. Déjà tout à l'heure à 12h, car il y aura une rencontre de classement pour la 9e et 18e place. La Tunisie, il y aura contre le Tchad. Et le démarrage des quartiers finales, c'est déjà à 12h15. Dans l'autre, dans une autre salle, le Liban, il y aura contre le Congo-Brazzaville. À 14h30, le Bénin va en découdre avec le Cameroun. À 16h45, la Roumanie, il y aura contre le Sénégal. Troisième match des quartiers finales. Et à 19h, Madagascar-RTC. Voilà ce que nous pouvons rétenir des Jeux de la francophonie. Kinshasa 2022 pour la journée du lundi et la journée de mardi. Ça se joue entre le stade des mardyres pour le basketball, l'athlétisme, le stade d'Arafael pour la lutte, également le football et d'autres disciplines qui se jouent. Bien sûr, entre le musée national, également le centre sportif des judos. On ne va pas oublier le centre Wallonie-Voxadour, la culture. Allez, nous allons parler, cette fois-ci, autre chose, le football. Nous allons juste donner une petite brève concernant cette arrivée de Yannick Bangala dans la formation d'Azam. Cette formation qui a officialisé l'arrivée de Yannick Bangala qui quitte Young Africans sur la Tanzanie. Il reste en Tanzanie, cette fois-ci, dans Azam. C'est une formation qui voulut toujours en première division à Tanzanie pendant cette enregistre en Kalala quitte Young Africans pour Pyramide. Dans Azam, c'est une formation qui voulut toujours en première division à Tanzanie pendant cette enregistre en Kalala quitte Young Africans pour Pyramide. En huitième de finale, Mouche d'Algérie a fait donc une belle prestation en série pour les Congolais qui prennent part à ce championnat africain de boxe en cours à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Instance Sport Pour que vous soyez à la pointe de l'actualité sportive. L'actualité sportive, l'Assemblée Générale du Tout-Puissant en Mazembe, c'était le dimanche dernier. Sans surprise, Mouche d'Algérie a été réélu à la tête de la coordination du Tout-Puissant en Mazembe. Le poste de vice-président reste vacant alors que Frédéric Tengue qui combat a maintenu comme secrétaire général du Tout-Puissant en Mazembe. La trésorerie est gardée par Salomon Esa Kadela, le Tout-Puissant en Mazembe, qui cette saison est engagé en l'actualité champion de la CAF. Le Tout-Puissant en Mazembe a joué un match amical contre la sélection de Kalemi au stade Joseph Kabila Kapongi de Kalemi dans la province de la Tanganyika. C'était le dimanche dernier. Victoire du Tout-Puissant en Mazembe. Trois buts à zéro, score finale, devant un public à plein dans le stade. La présence a également signalé du président du Tout-Puissant en Mazembe, et le German, donc Moïse Kadumbi qui assiste à cette rencontre, disputé au stade Joseph Kabila Kapongi. Instant Sport L'actualité sportive, c'est également du jonglage au jeu de la francophonie, parce qu'il faut qu'on vous en parle, c'est bien le Maroc qui conserve son titre. Donc, après la journée d'hier, une journée plutôt au mouvement, dès le Maroc conserve son titre, obtenu en 2017, dans la Côte d'Ivoire, les lions d'Atlas qui ont battu en finale les éléphants de la Côte d'Ivoire. Le Maroc a eu la médaille d'or, la Côte d'Ivoire a aucun temps que la seconde place, logiquement la médaille d'argent. Les Léopards de la République démocratique du Congo finissent eux aussi sur le podium, mais en troisième position, c'est-à-dire une médaille de bronze. Pour la République démocratique du Congo, le Cameroun a fini en quatrième position. Mesdames et Messieurs, ici, il va prendre fin cette première partie d'Instant Sport sur Digital Congo FM. Grand merci à vous de l'avoir suivi avec l'emploi de la tête d'ailleurs. On vous revient à tout à l'heure à 8h45. Restez branchés. Neuvième jeu de la francophonie. Quatre nouvelles médailles, dont une à Nord. C'est la moisson des Léopards de la RDC aux compétitions sportives lors de la journée du lundi 31 juillet. La nouvelle médaille d'Or a une fois de plus été remportée en l'équilibre. Cette fois-ci par Rombou Isoumi dans la catégorie des 97 kg. Une première médaille de bronze a aussi été remportée dans les compétitions culturelles et artistiques. Rétus, cette journée, bien sûr, avec Jonathan Machiala. Une clameur à la hauteur de l'exploit réalisé. Le lutteur Moï Isoumi imite Andino Choudi. Il remporte la finale de la catégorie de 97 kg. Monsieur, façon français, Mohamed Chokhaïev, lui offre à la RDC sa deuxième médaille d'Or à son deuxième jeu de la francophonie. La toute première de sa carrière d'athlète au niveau international. Une consécration. La toute première de sa carrière d'or, c'est une médaille d'or. On se donne respectivement dans les catégories des 125 et 92 kg. Mais la lutte n'est plus la seule discipline à avoir offert des médailles à la RDC. Car la chiétisme s'est aussi invité. Avec le bronze, remporté par Gideon Calota au lancer de marteau. Grâce à un G à 28,18 mètres, le novice au niveau international s'est réjoui. La mêlée d'Or, c'est que Lionel Moutiba va chercher à gagner ce mardi en fidèle du 100 mètres messieurs. Le résident du Canada a été le seul athlète congolais à ses lycées en finale. Donc toutes les épreuves de qualification en athlétisme lundi. La première médaille de bronze a gagné en jonglerie avec ballon. Après trois jours de compétition, la RDC continue d'améliorer son record avec désormais onze médailles gagnées en deux en or. Le reportage signé Jonathan Masiala. Aujourd'hui, dans plusieurs disciplines, alors que pour la jonglerie, hier, c'est personne qui s'amuse avec le ballon. Le Maroc conserve son titre obtenu en 2017 en Côte d'Ivoire et en 2023 à Kinshasa, donc les liens de l'Atlas ont battu les éléphants de la Côte d'Ivoire en finale. Une médaille d'or, la Côte d'Ivoire en deuxième place, donc en médaille d'argent. La Léopard, de la République démocratique du Congo en troisième position pour la médaille de bronze. C'est le Cameroun qui a fini en quatrième position, ainsi à décider le jury pour cette discipline et le spectacle qui se produit hier. Au niveau de l'échangeur de l'IMETI, ici à Kinshasa, la République démocratique du Congo en qui organise ses jeux de la francophonie. Ça doit se poursuivre aujourd'hui avec un basketball, le quart de finale. Suivre déjà à 12h15, le Liban contre la République du Congo. À 14h30, le Pénat face au Cameroun. À 16h45, la Roumanie contre le Sénégal. Et puis à 19h, les Malchages seront opposés aux Congolaises de la République démocratique du Congo. Le basketball, on rappelle, concerne uniquement les dames de moins de 23 ans. C'est donc elles qui représentent leurs différents pays en tennis de table. Hier, c'était l'étape des demi-finales. Notamment la Roumanie qui a battu le Liban par 2 à 0 alors que la Tunisie a eu raison du Gabon. On part 2 buts à 0 d'autres disciplines. Au rendez-vous aujourd'hui, on vous a parlé du basketball. Il y aura également de l'athlétisme et du anti-spoir au Stade des Martyrs. Sur la piste du Stade des Martyrs, c'était le cas également hier. En football, confirmé dans la capitale congolaise. Le programme également du tennis de table. La finale doit se jouer aujourd'hui. Et puis la culture également dans les installations du Palais du Peuple. Ici, à Kinshasa, le doigt à suivre. Pour la lutte, la République démocratique du Congo est classée deuxième classement général. La lutte libre. En première position, on retrouve la Roumanie avec 11 points. La République démocratique du Congo en a 9. La France est troisième avec 6. Après, on retrouve le Cameroun, l'Arménie, le Sénégal, le Canada, la Tunisie, ainsi que le Maroc. Voilà donc la situation pour ces Jeux de la francophonie. Et pour la journée d'hier, nous avons envoyé l'explication. On fait la ronde de différents sites en retenue pour abriter les différents événements en rapport avec ce Jeux de la francophonie. Nous avons envoyé suissons sur place. Encore Alain Salopouzitu et Jean-Vie Ndoua. Jean-Vie Ndoua, dans ce point, nous dit ce qui est à retenir essentiellement pour ce qui s'est passé hier en rapport avec ce Jeux de la francophonie. Lundi 31 juillet 2023, c'est le troisième juillet des premiers. Le début des deuxièmes, je suis de la francophonie qui fait des couples à Kinshasa, capitale de la République démocratique. Et nous sommes présents au Stade des Martyrs, qui est le site principal de cette édition des Jeux de la francophonie. Derrière, vous êtes en train de voir qu'il y a deux gymnases qui ont été construits pour accueillir quelques disciplines. Mais un qui sent une édition, qui ont été héritées dures pour ces Jeux. Le premier gymnase, il reçoit le basketball, le judo et le tennis. Dans le premier gymnase, il y a tout ce qu'on peut trouver dans ces gymnases qui répondent à l'arrivée internationale. Il y a la tribune de presse, la tribune de leurs points. Il y a aussi la marroi pour permettre à ceux qui sont sur place de venir voir le sport et l'évolution du sport. Il y a aussi la climatisation pour permettre la solution à l'intérieur par rapport à la températive de Kinshasa. Dans l'autre gymnase, il est maintenant couvert. C'est-à-dire que c'est l'ancien stédion, qui est maintenant transformé à Génais, mais aussi couvert. Il reçoit aussi d'autres compétitions comme la lutte, le judo, mais aussi le tennis. Derrière moi, il y a le terrain annexe. Il y a une nouvelle vie, c'est le galvanisme qui a été érigé. Et derrière moi, c'est présentement, il y a l'adoptisme qui s'y déroule. Il y a aussi le stade des martyrs, dans la Vingt-Nuit, il y a eu la portion des 4e mètres de l'adoptisme. Il y a aussi une autre chose qui a été érigée. Mais du côté du stade Tadja-Raffaël, il y a le réfectoire pour accueillir différentes délégations pour le dire. Et ainsi que réparer à l'intérieur, c'est l'accès sur le point de ce rôle masculin, qui est la catégorie humaine, il y a le pouvoir et le pouvoir qui évolue au stade des martyrs, qui est au stade Tadja-Raffaël, pardon, qui répond actuellement au nom de l'international, avec une petite fille qui a été réfectionnée. Mais il y a aussi l'avenir qui a été érigée, qui a été installée pour les matchs de tournes. Mais en dehors de cela, l'ambiance est vraiment au rendez-vous. Le public répond au présent, bien au début, ça semblait un tout petit peu être négligé. Mais là, je sens que le public, le plinois en particulier, mais pour coller un général qui a pris ces jeux-là à bras le corps et qui répond vraiment, on attend qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui sont dehors, là, qui attendent un triste à l'intérieur puisqu'il va découvrir ces deuxièmes jeux de la fronte de folie. En général, je peux dire que les infrastructures sont vraiment à jour, parce qu'il y a tout ce qu'on peut trouver à l'extérieur. Nous, nous avons ici à Kinshasa, la compétition s'est déroulée aussi dans les meilleures positions. Il y a la sécurité, il y a la sécurité, il y a donc tout ce qu'on peut trouver à l'occasion d'une compétition internationale. Voilà, je viens de voir donc en direct à tout stade de m'artir pour la journée d'hier et sera encore au courant de la journée d'aujourd'hui toute l'équipe, la grande équipe de la rédaction sportive de Digital Congo déployée dans les différents sites de jeux de la francophonie pour que vous ne ratiez rien. On parle à présent de championnats africains de boxe en Coréaoundé au Cameroun. La République démocratique du Congo a connu une autre journée glorieuse en hier avec des qualifications de Marcela Sagoobi, de Bakora Kolongo et de Fraissière Moujing. On vous en parle. D'abord, Marcela Sagoobi, cette boxeuse d'âme et célèbre de la République démocratique du Congo qualifiée pour les quarts de finale après avoir battu la sénégalaise Diallo Deinabou chez les moins de 57 kilos. Marcela Sagoobi est plutôt qualifiée pour les demi-finales. Le matière c'était pour le camp de quart de finale et l'accès dans les demi-finales de 27e championnat d'Afrique des Nations de boxe senior d'âme et messieurs Cameroun 2023. Celui qui est qualifié pour les quarts de finale et joué donc hier pour les huitièmes de finale, c'est Bakora Kolongo. Chez les messieurs dans la catégorie mouche, il a battu au point Nimbona Moussa du Burundi. Il passe donc un quart de finale. On va noter la victoire par KO chez les hommes de Frazier à Mouchinga. Chez les moins de 57 kilos, il a fait tomber un huitième de finale. Donc la catégorie mouche, il a fait tomber mauchon. C'est comme cela qu'il s'appelle ce boxeur algérien qui n'a donc pas fait le poids face au Congolais Frazier à Mouchinga. Cette compétition est en cours à Yaoundé, la ville camerounaise. L'actualité sportive présente le championnat des jeunes de football. Le moins de 17 ans en cours à Kinshasa. Jusqu'à hier, on connaît l'équipe championne de la République démocratique du Congo. Et dans cette catégorie d'âge, il s'agit de la formation d'Eko-Fu-Twa-Lungu, une équipe du Sud qui fout dans les territoires d'Oa-Lungu. Donc il a battu en finale. C'était hier à la séance des tirs au but. La formation de Trakham du Congo central. Après un nul de 0 à 0 à la séance des tirs au but. L'équipe d'Oa-Lungu l'a donc remporté par 4 tirs contre 3 pour cette finale disputée au terrain de l'NC de Lamba. C'est donc cette formation qui succède à Big Bass qui avait remporté l'édition précédente. Big Bass, une autre équipe du Sud qui fout en territoire de Fisier. Cette fois, on connaît que ça fait deux années de suite que des équipes du Sud qui vous remportent. Cette compétition de moins de 17 ans, l'édition qui a pris fin hier est la quatrième organisée à part la Ligue Nationale de Football des Jeunes de la République Démocratique du Congo. L'actualité sportive sur Digital Congo et FAD. L'actualité sportive, on parle de l'AS Manema Union, cette équipe de Kindou qui beaufine sa préparation à Kinshasa. C'est une préparation pas pour la Coupe de la Confédération mais seulement pour la Ligue Nationale de Football. Manema Union jouait en amicale, c'était le samedi dernier, face à l'Olympique Club. Les élites d'équipe de l'entente provinciale de football de Kinshasa, victoire de l'AS Manema Union. Trois buts, un match disputé dans la commune de l'A1, scellé ici à Kinshasa. On va suivre ici Papi Kimoto, entraîneur de l'AS Manema Union. Il est allé au-delà de l'aspect technique de la préparation de son équipe. Il dit ce qu'il pense de l'organisation du championnat national de la République démocratique du Congo. Aussi et surtout de l'absence de l'AS Manema Union contre la Confédération pour la saison qui commence. Ça fait partie du football, ça fait partie du sport. Il y a toujours un vécu ou un perdant. L'air de s'aperler une place qui est dommage. C'est imprévisible. Tout le monde savait que DCMP avait des problèmes. On a quand même voulu favoriser DCMP. La faute, la faute, la faute, elle revient tout le monde. Nous, en tant que club, l'agriculture fait partie aussi de cette cause-là. Ils sont aussi partis prenant de cette bavire-là parce que c'est la défaut. C'est comme ce qui se sentait des dirigeants. Ils doivent bien faire le travail. Je pense qu'ils se sont trompés de leur mission. Maintenant, je pense que c'est parce qu'ils commencent à faire la politique. L'année dernière, si on avait terminé la phase, on n'avait pas arrivé là. Et c'est dommage. La défaut, on n'a pas foulé. Ils essaient de mettre la pression l'année, cette année même. Ils demandaient à la lune à foot d'arrêter, de donner jamais, de lire le calendrier. Avant le lundi, si on va y aller à juillet, on a sorti le calendrier le week-end. La défaut, on a fait volter face. Ils voulaient plus jouer. Ils disent qu'on arrête. Mesdames et messieurs, c'est ici la fin de ce numéro d'Instant Sport sur Digital Congo. Merci à vous de l'avoir suivi ce matin. Merci à Mamedon d'Angoua qui a aidé à la mise en rendez-vous. Passez une agréable journée en compagnie des programmes de Digital Congo FM. Et surtout, très bonne fête des parents. A toutes et à tous. Au revoir. Est-ce que vous soyez bienvenus dans ce journal d'Instant Sport qui sera... Sous-titrage Société Radio-Canada N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada